Bon, on déballe le deck des Banu Hakim, donc l'ancien clan Assamit. Donc dans cette cinquième édition-là, la version française de la cinquième édition, le clan Assamit a changé de nom et a changé de secte aussi. Donc on va le voir en déballant, le deck. Et on a aussi changé de logo. Je dois remercier Blackchantry pour m'avoir gracieusement offert les decks de la cinquième édition. C'est quatre decks de cinquième édition francophone. Donc merci beaucoup à Yook & Sissing pour m'avoir envoyé ça par la poste. C'est très gentil. Et puis ça me permet de faire un déballage pour le site web. Donc on va regarder le deck. Et puis on regarde... Donc d'abord, je veux mentionner qu'il existe un guide stratégique. Donc dans la cinquième édition qu'on a eu la chance d'avoir en automne passé, dans la boîte de cinquième édition, il y avait cinq guides stratégiques, dont un par clan. Et puis les guides stratégiques ont été refaits, mais cette fois-ci en version PDF. Donc on peut les télécharger en scannant le code QR. Et puis je trouve que c'est une belle attention parce que c'est un guide stratégique qui dit aux nouveaux joueurs... En fait, n'importe qui qui joue le deck pour la première fois, comment on doit gérer le deck, quelles sont les cartes qui composent le deck, quoi jouer ou quoi s'attendre à trouver au début de partie, en milieu de partie, en fin de partie, comment réagir face à telle stratégie, etc. Donc c'est très utile pour les nouveaux joueurs. Puis je trouve que c'est une attention particulièrement appréciable dans la cinquième édition. Et puis ils les remettent ça. Donc voilà. Et puis de l'autre côté, il y a la carte d'aide-mémoire. Donc c'est pour les nouveaux joueurs, encore une fois, connaître les déroulements de tour, les différents logos, les types de cartes, les clans, les titres associés aux différents... Les disciplines, etc. Donc ça aussi, très apprécié. On va commencer avec les vampires. Donc on a Asmin Kobane, j'imagine, ou Kobane. Qui est Camarilla. Donc ça c'est nouveau. Donc les Banu Hakim, qui étaient les anciens Assamites, sont maintenant faisant partie de la secte Camarilla. Avant ils étaient indépendants. Autre fait intéressant aussi à mentionner, c'est que toutes les cartes qu'ils mentionnent Assamites vont affecter les cartes des Banu Hakim et vice-versa. Donc voilà. C'est le nom et le logo qui changent, mais tout est compatible. Autre chose aussi que je dois mentionner, c'est que la discipline Quietus, qui était associée aux Assamites, n'est plus sur les nouvelles cartes des Banu Hakim. Donc là, non seulement ils ont changé de secte, mais en plus, ils ont une nouvelle discipline de clan. C'est Blood Sorcery, donc Sorcellerie du sang, je pense, en français. Et puis on peut le vérifier ici. Donc c'est Sorcellerie du sang. Donc ça ouvre une toute autre perspective à ce clan-là, qui a accès à des cartes, des très vieilles cartes, qui sont là depuis le début du jeu. Donc ça peut être bien intéressant, de voir quel genre de synergie il va y avoir avec cette discipline-là. Donc on a Asmine Kobané. Cavarie là. Bijou. Vampire de Troie, des petits vampires. Pharah Saroub. Prince de Détroit. Donc là, ça ouvre à toutes sortes de cartes, comme Parity Shift, par exemple, ou Second Tradition Domain. Il permet de bloquer, donc j'ai l'air de voir s'il va en avoir dans le deck. Donc Greg Mazuni. Kalinda. Elle, elle est primogène. Et durant mon tour, je peux brûler un... Je peux brûler l'avantage pour redresser Kalinda. Kazim Bayar. Lui, c'est Justicar Camarilla, Justicar Benoakim. Et une fois par combat, il peut défausser une carte d'action politique avant l'étape de manœuvre pour recevoir plus deux en force en combat et il y a plus un en morsure de manière permanente. Cassandra... Oh! Spoiler. Cassandra Tassaki. Prince de Thessaloniki. Et puis, elle, on en a deux exemplaires. Parce que ça, c'est une chose, pour les collectionneurs comme moi, les decks de la cinquième édition qui viennent de sortir sont plutôt problématiques du fait qu'on n'a pas beaucoup d'exemplaires supplémentaires de chaque vampire dans un deck. Donc, ici, on a Cassandra, on l'a en deux exemplaires, mais jusqu'à maintenant, tous les autres... toutes les autres cartes... Ah, ici, on a... Ouah, Maxan, qui est en double aussi, mais tous les autres sont en simples exemplaires. Donc, si je veux avoir plusieurs exemplaires du même... de chaque même vampire, je dois acheter... on doit se procurer plusieurs decks ou acheter les cartes à l'unité. Donc, c'est un petit peu... c'est un petit peu problématique. Mais, pour garnir le sixième groupe, c'est peut-être un avantage aussi, là. Ça donne plus de variétés. Donc, Cassandra Tassaki, prince de Thessaloniki. On en a deux. Une primogène, ici, Khadija Al-Kindi. Nayarana. Nayarana. Et Ouah Maxan. Ouah Maxan, oui, c'est ça. Prince d'Alger. Ça, c'est qu'est-ce qu'il y en a pour... les cartes de... les cartes de... les cartes de Vampire. Maintenant, on va voir les cartes de Lamerary. Donc, expérience biotomaturgique. À plus d'indiscrétion, ça coûte un point de réserve pour jouer cette carte-là. Et puis, en un point de discrétion, on peut employer un compagnon animal de notre main en ignorant les prérequis. Ou, à supérieur, je peux mettre cette carte-là sur un vampire... en fait, sur un serviteur que je contrôle. Et puis, le serviteur sur lequel j'ai mis la carte reçoit une manœuvre optionnelle dans chaque combat et plus un en force. Ça fait une bête de combat. Expérience biotomaturgique. Ça, c'est une carte de... de sorcellerie du sang auquel les... les Assamites n'avaient pas accès. Donc, ça, c'est intéressant. La rage sanguinaire. C'est seulement utilisable au contact. Donc, on ne peut pas le faire quand on est en combat en éloigné. C'est une frappe à main nue. Les dégâts infligés de cette frappe ne peuvent pas être prévenus par des cartes qui requièrent des forces d'armes qui est Fortitude. Et la frappe avec les armes du Vampire opposé n'inflige pas de dégâts ce tour-ci. Donc, ça permet de prévenir des dégâts du Ivory Bow, par exemple, ou d'un 44 Magnum. Et puis, à supérieur, c'est comme ceci. C'est comme si déçu. Et la frappe à main nue fait un point de dégâts supplémentaire. Donc, il y a deux rage sanguinaire. Flash permet de manœuvrer et faire des poursuites. On va avoir une poursuite portionnelle à supérieur. 1, 2, 3, 4, 5. C'est une carte qui est quand même assez commune. La légèreté. Donc, c'est une action. C'est une carte qui permet deux actions différentes. Soit de mordre à plus en discrétion ou de tenter de rentrer en combat avec un serviteur qui est incliné. Et le Vampire qui agit, donc celui qui joue la légèreté, peut recevoir une manœuvre optionnelle durant le combat. Et tout ça se fait à 1 de discrétion. 1, 2, légèreté. La loi d'Akim. Châtiment. Donc, c'est une carte qui demande de posséder un Banu Hakim en jeu. Et on met cette carte-là en jeu. Et durant, et c'est pas unique. Donc ça, c'est intéressant. Cette carte, durant une action de morsure, un Banu Hakim que je contrôle peut défaucer une carte de combat pour recevoir plus 1 en morsure. 1, 2, 3, 4. Et j'imagine que si on en met plus qu'une en jeu, le Vampire qui fait la morsure peut faire l'effet plus d'une fois. L'appétit de Marduk. C'est une carte qui requiert, c'est la première fois que je vois ça, ça requiert à la fois un clan et une discipline. Donc, dans le fond, les trémères ne pourront pas la jouer. Et puis, c'est seulement utilisable avant l'étape de manœuvre. Et puis, ce round, ici, le Vampire peut frapper à toute portée et en volant 1 cent. Donc, on dit avant la manœuvre qu'on peut faire ça et puis à supérieur, on peut voler 2 cent. Donc, si, par exemple, on joue Rapidité pour avoir plus de frappes, on peut pouvoir voler plus qu'un cent, 2 fois 1 cent ou 2 fois 2 cent, etc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Appétit de Marduk. Donc, c'est vraiment la carte de combat centrale. Marque du chasseur. Donc, ça demande 2 disciplines. Donc, il faut posséder à la fois Célérité et Sorcellerie du sang. Et puis, on peut rentrer en combat contre un serviteur. Ce Vampire qui agit reçoit plus une poursuite optionnelle durant ce combat. Et si le Vampire qui joue la carte possède les 2 disciplines à supérieur, il peut jouer comme au-dessus. Et le serviteur opposé ne peut pas frapper fin de combat durant le premier round de ce combat. Donc, ça force presque de faire des dégâts. Donc, 1, 2, 2, 4. Carte pour rentrer en combat. De cette manière. La place du marché, ça demande de Banu Hakim. Ça coûte 1 point de réserve. Et puis, on peut incliner cette carte-là pour donner plus une interception à un Banu Hakim que je contrôle. Monsieur Wintrop qui donne plus une interception aussi au Vampire sur lequel il est installé. Sur le qui-vive, il nous permet de bloquer et de jouer des cartes de réaction comme si on était redressé. 1, 2, 3, 4. Ah! Le changement de parité, c'est une carte qui permet de transférer 3 points de réserve d'un métier-là qui possède plus de points de réserve que nous à qui on veut. Donc, on peut prendre les 3 points à nous, on peut les redistribuer. Et puis, ça demande un Prince ou un Justicar. Voilà. Voilà les cartes de Camarilla. Donc, il y en a une, il y en a deux. Le contrat prioritaire, c'est une triviale. On peut jouer ces cartes-là et jouer une autre carte de maître après. C'est contrat unique. Donc, il peut y en avoir seulement un à la fois sur la table. J'ai choisi un Benoakim disponible que je contrôle et je le mets sur cette, et puis je mets cette carte-là sur un serviteur contrôlé par ma proie. Le Benoakim que j'ai choisi peut entrer en combat contre le serviteur attaché en action dirigée à plus en discrétion. Et si, et si, le serviteur attaché est sur le point de quitter la région disponible, je peux brûler la carte pour gagner 3 points de réserve. Il y en a 4. Donc, ça permet de faire des points de réserve en combattant. La course poursuite, donc ça, c'est très de base comme carte de combat. Donc, ça donne une manœuvre ou une frappe optionnelle à supérieur. 1, la rapidité donne une frappe optionnelle à inférieure et une frappe additionnelle à inférieure et une frappe additionnelle sans tenir compte de la limite. Parce qu'on peut seulement jouer, pour les cartes de frappe additionnelle, on peut seulement jouer une carte qui donne un effet de frappe additionnelle. C'est pour ça que c'est marqué limité ici. Mais, si on joue à supérieur, on se donne le droit de rejouer une seconde carte qui donne des frappes additionnelles en plus de celle de la rapidité. Donc, 1, 2, 3, 4. Regomotum. Moi, la carte, je la connaissais sous le nom de Regomotus et puis, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un chez Black Chantry qui a dit « Hey, ça ne s'écrit pas comme ça, il y a une erreur. » Et puis, ils ont changé pour Regomotum et puis, ce n'est pas seulement pour la version française parce que, normalement, les versions françaises, il y a le nom de la version anglaise en dessous pour permettre aux joueurs qui sont habitués de la version anglaise de savoir de quelle carte il s'agit. Et puis, ici, il n'y a pas de dessous donc, ça veut dire que cette carte-là devrait avoir le même nom en français et en anglais. De toute façon, c'est probablement que c'est du latin. Donc, Regomotum. Un vampire ne peut jouer qu'un seul exemplaire par round de Regomotum. Ça coûte un blood et puis, ça permet à un vampire qui joue Sorcellerie du sang de prévenir deux points de dégâts de la frappe opposée ou quatre points de dégâts de la frappe opposée. On peut défier la gravité. Donc, ça, c'est la sévérité et puis, ça permet de faire une poursuite ou une manœuvre avec une poursuite optionnelle ou à supérieur avoir plus un en discrétion. Deux. La main de Rutor. C'est une action en plus un discrétion. Ça coûte un point de sang. Ça demande sorcellerie du sang. Et je mets ces cartes sur le vampire qui la joue. Et puis, ce vampire-là a subi immédiatement un point de dégâts aggravé environnemental. Donc, il ne peut pas être prévenu. Donc là, ils sont vraiment allés très clairs. C'est du dégât environnemental non prévenable, etc. Donc, le vampire s'en va à torpeur. Ce n'est pas compliqué. À partir du prochain tour, le vampire peut se redresser une fois par phase de serviteur. Donc, une fois qu'il est sorti de torpeur, il va pouvoir se redresser une fois. Il va pouvoir exécuter deux actions jusqu'à deux actions par tour. Et puis, on ne peut avoir qu'une seule main de routeur sur notre vampire. Et à supérieur, le vampire, au lieu de prendre du point de dommage aggravé, il peut brûler trois points de sang pour être immunisé aux dégâts aggravés. Voilà. Donc, j'imagine pour être immunisé à ses dégâts aggravés. OK. Donc, j'imagine qu'il ne prend rien, mais ça lui coûte trois points de sang. Mais il ne va pas en torpeur. Deuxième tradition, domaine. Ça permet à un prince ou un justicard de... Ça aussi, ça demande un prince de justicard. Donc, c'est des cartes de Camarilla tout à coup. Donc, c'est plus deux en interception utilisable également par un prince ou un justicard incliné. Même si l'interception n'est pas encore nécessaire, il pourra brûler un point de sang pour se redresser et tenter de bloquer à plus deux points d'interception. Donc, c'est plus deux d'interception ou bien ou bien redresse plus deux d'interception. Quatre, cinq, six, sept, huit. La stratégie est très axée sur le blocage d'action aussi. Donc, brûler l'arme, c'est une frappe à toute portée qui coûte... C'est un point de dégâts. Et puis, le dégâts ne peuvent pas être prévenus par des cartes qui requièrent force d'armes et les frappes avec les armes du vampire opposé n'infligent pas de dégâts cet ours-ci. Et si on joue à supérieur, c'est comme dessus mais on fait deux points de dégâts à toute portée au lieu d'un seul. Donc, les brûlures de l'arme, il y en a deux. Engloutis par la nuit, c'est une carte très versatile qui demande office gate. C'est plus en discrétion ou une manœuvre à supérieur. Quatre, cinq, six. Donc, on peut vraiment manœuvrer ou jouer la discrétion. Donc, tension dans les rangs. Donc, en combat, on met ça en jeu et puis chaque fois qu'il y a un combat et qu'il y a un vampire qui tombe, qui va en torpeur ou qui est brûlé, si je ne me trompe pas. Tout Matizala brûle un point de réserve après qu'un serviteur disponible sous son contrôle est brûlé ou envoyé en torpeur. N'importe quel Matizala peut utiliser une action de la phase de maître et défauser deux cartes de maître pour brûler cette carte. Donc, voilà. La pègre, terrain de chasse. Donc, ça, ces cartes-là, on les met en jeu et puis lors la phase de redressement, on peut prendre un sang de la réserve et les mettre sur un vampire contrôlé qui est disponible. Voilà. Les terrains de chasse fonctionnent presque tous de la même manière. Surf. C'est une carte triviale. Donc, une fois qu'on a joué celle-là, on peut jouer une seconde carte maître et puis on peut, on met cette carte-là sur un vampire que je contrôle et puis on doit, on doit déplacer 2 à 5 points de sang de ce vampire vers notre réserve. Et la carte nommée drainée et le serviteur, la carte nommée drainée et serviteur coûte un point de réserve de plus à jouer et serre coûte un point de réserve de plus à jouer sur ce vampire. Voilà. 2, 3, 4. On a finalement la dernière carte de toutes, c'est Marcher dans les flammes. C'est une carte qui est non utilisable lors du premier round de combat. Dès le deuxième round de combat, on peut la jouer. Et puis c'est une frappe à toute portée, on fait un point de dégâts aggravés ou deux points de dégâts aggravés si on joue à supérieur. Donc, c'est un deck qui est plutôt agressif côté combat. Beaucoup de manœuvres, des points, des dommages aggravés, des frappes additionnelles, beaucoup d'intercepts aussi. Donc, les Banu Hakim tout comme les Assamites vont continuer d'être des guerriers. J'ai bien hâte d'essayer ça en synergie avec les autres decks et aussi avec les 5 decks de l'extension, en fait, de la version de 5e édition de base. Donc, j'ai bien hâte de voir comment tout ça va fonctionner. Voilà. Merci. Sous-titrage FR ?